Alors, bonjour à tous, heureux d'être avec vous sur YouTube en ce 23 février 2023, 9h12 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, m'agréer tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. En fait, là, maintenant, on a vu le 3 février, ou plutôt le 4 février, Joe Biden a ordonné à ses militaires d'abattre le fameux ballon qui se provenait. Ballon espion chinois. Et qu'après, il y a eu plusieurs autres, apparemment, événements qui ont suivi dans les jours de cette journée historique du 4 février, où le gouvernement américain de Joe Biden abattait un ballon chinois d'espions, apparemment, selon le Pentagone, et d'autres objets. Et finalement, on est arrivé à la conclusion, apparemment, c'est quelques jours passés, que ce n'était pas grand-chose, que c'était des ballons commerciaux, les autres. Tu ne peux pas vraiment faire confiance au gouvernement, à ton gouvernement, que tu sois en France, en Chine, au Canada, ou où que ce soit. Les politiciens sont des marionnettes, et ils ne sont pas là pour te dire ce qui se passe, et ce qui va se passer. Et ce qui se passe vraiment, et tes médias non plus. Donc, il faudrait qu'on, il faudrait, selon tout ce qu'on voit, il faudrait qu'on prenne ça au sérieux. Et que là, soudainement, le gouvernement américain, par exemple, dans ce cas-là, a pris ces objets-là au sérieux, a décidé de les abattre. Alors que les pilotes américains, depuis des années et des années, nous disent qu'ils ont vu des objets bizarres, qui volent d'une façon différente, d'une technologie qu'on ne connaît pas, puis on n'a jamais ressenti le besoin de les poursuivre, de les abattre, ou quoi que ce soit. Mais que là, vraiment, ça, c'était très important, et que les médias n'ont pas arrêté de parler de ça pendant des semaines. Et encore maintenant, on est au 4 février, quand Joe Biden a donné l'ordre, quand ce ballon-là a été montré par des citoyens du Montana. Et le 3 février, le jour précédent, il y a eu un gros déraillement de train en Ohio, catastrophique, dont personne ne parlait, sauf les résidents qui envoyaient des messages sur les réseaux sociaux pour dire « il est arrivé quelque chose de dramatique ». Les médias ne se préoccupaient pas de ça, on avait tourné la tête, le gouvernement des États-Unis avait tourné la tête, et on se concentrait sur cet événement-là de ballon, comme si c'était, mais dans le fond, c'était peut-être un écran fumé, comprends-tu, pour camoufler, pour détourner l'attention de ce qui se passait, cet événement majeur, un déraillement de train, mais il y en a tellement aux États-Unis en ce moment, il y en a eu au Michigan, il y en a eu au Texas, et de produits toxiques, mais là, on parle de quelque chose de vraiment particulier, ce déraillement de train-là, du chlorure de vénil, qui, quand il est explosé, devient du gaz moutable, comme on a utilisé pendant la première guerre mondiale. Les gens témoignent, trois semaines après, qu'ils sont en train de cracher du sang, l'air est toxique, on a de la difficulté à respirer, les poumons sont hérités, les yeux sont hérités, on se plaint de maux de tête, les oiseaux tombent du ciel, maintenant, ce nuage qui était un gros champignon avec le vent, je vais me rappeler à la population qu'il y a du vent, dans nos vies, et que tous les États de la côte-Est, Kentucky, la Virginie-Ouest, Pennsylvanie, sont maintenant, reconnaissent et voient, il y a plein de vidéos sur les, en ligne, qui montrent ce qui se passe là, ce qui se passe dans l'eau, ce qui se passe dans l'air, et c'est très inquiétant, très inquiétant. Et, ça a pris des jours et des jours avant que les médias parlent de ça, et ils ont comme été forcés, la pression du public, pas un politicien s'est préoccupé de ça, même le sénateur de l'Ohio, a pris dix jours avant de faire un commentaire sur l'événement. Le gouvernement est absent, complètement, pendant que c'est un désastre hallucinant là-bas, quand on a décidé de faire exploser ça, pour apparemment maîtriser la situation, il y a eu ce champignon, tout le monde l'a vu, hallucinant, de produits toxiques, chloril de vénil, quand il brûle, apparemment, c'est horrible, c'est du gaz moutarde, l'équivalent de... Joe Biden a décidé, lui, de ne pas aller dans l'État de l'Ohio, dans un événement majeur comme celui-là, où les gens vont tout perdre, leur immobilier va perdre la valeur, sans compter les conséquences sur la santé, ça va prendre des années avant de le découvrir. Il y a eu un événement semblable au camp de jeunes aux États-Unis, et il y a eu des recours, et ça a pris 10, 12, 15 ans avant de prendre forme. C'est très, très grave. Lui, il a décidé de lui faire une visite éclair en Europe, dans le pays qui est en conflit avec la Russie. Il a complètement ignoré ses citoyens. Pas un politicien aux États-Unis se préoccupait de cet événement-là, autant républicain que démocrate. C'est hallucinant. Et hier, Donald Trump est allé rendre visite à ces gens-là pour faire ce qu'il peut faire, mais juste pour aller leur remonter le moral. Et ça, ça a forcé le gouvernement américain et Pete Buttigieg, qui est un ancien candidat de la présidence démocrate, qui est en vacances de paternité avec son... parce qu'il est ouvertement gay, marié avec un homme, et ils ont adopté des enfants ou un enfant, je ne sais pas combien. Et là, il est en congé de paternité, il ne voulait pas être dérangé, puis il y a un événement, puis c'est lui qui est en charge du transport. C'est hallucinant. Et là, on vient d'émettre une consigne de ne pas boire l'eau, de boire l'eau en bouteille. Trois semaines après, ce nuage-là se promène, je ne sais pas si vous le savez, mais ça ne se désintègre pas, ces produits-là, comme de la vapeur d'une bonne bouillabaisse. tu te démontres comment tout est programmé, comment tout est organisé, comment tout est présenté par les médias. Et ce monde-là, ils laissaient à eux-mêmes. Et là, tu as des images, quand tu vas sur les réseaux sociaux, d'oiseaux qui tombent du ciel. Il y en a qui s'en vont dans des cours d'eau, ils font bouger l'eau pour te démontrer comment la pollution est allée s'installer ces produits-là en dessous des roches et que c'est là pour longtemps. Et cette eau-là, dont des millions de gens dépendent de contaminés, ils vont la boire, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est complètement faux! Mais on était préoccupés pendant des semaines à nous parler de ce gros ballon. entre autres, chinois. Puis on utilisait ça peut-être aussi pour démontrer la puissance militaire des États-Unis. On a laissé faire ça puis là, on a envoyé nos chasseurs puis boum boum, on a abattu. Pour démontrer peut-être à la Chine, entre autres, l'éventail de la puissance américaine. Et Joe Biden était en Europe alors que sa population est prise avec une catastrophe environnementale tant en personne du cercle de ces donneurs de leçons de moralité climatique, les Greta Thunberg en tête et les autres, émettent quelques commentaires que ce soit face à une catastrophe comme celle-là. Parce que naturellement, avec une catastrophe comme celle-là, tu ne peux pas en profiter pour faire la promotion des panneaux solaires ou des éoliennes ou des voitures électriques. hallucinant de voir comment tout ça a été vraiment mis de côté. Autant par les politiciens qui sont élus pour représenter le monde, le peuple, mais qui sont complètement omnibulés, contrôlés par quelque chose de plus gros que eux, le gouvernement mondial, appelons-le comme ça. Et là, on se dirige vers d'autres événements majeurs aussi, ce conflit qui perdure et qu'on veut développer en espèce de forme de guerre mondiale. On met tous les efforts nécessaires pour que ça arrive. Il n'y a aucun pour parler de paix. Il n'y a rien qui se fait pour la paix. et parallèlement à ça, tu as des alliances qui sont en train de se créer entre l'Iran, la Chine et la Russie. Moi, je ne suis dans aucun camp. Je ne fais juste démontrer qu'il y a des pouvoirs qui sont là, qui sont en train de s'organiser, qui vont changer la face du monde, qui vont nous amener à un événement majeur. Et ce gros ballon-là pourrait être peut-être le précurseur de tout ça. Je vais y revenir dans quelques instants, mais je vais terminer avec ce qui se passe aussi vers Taïwan. Taïwan produit 60 % de toutes les micropuces nécessaires à toute la technologie moderne, des voitures électriques à toutes sortes d'autres appareils, militaires ou autres. 60 %. Les Américains sont les inventaires de la micropuce, mais ils ont tout envoyé à l'étranger la production. Puis là, maintenant, ils se demandent. Ils se demandent pourquoi ils sont dans cette situation-là. Toute notre élite économique, ces grandes multinationales qui sont les vrais boss, parce qu'ils contrôlent tout, ils sont propriétaires de tout, et tout ce que tu as chez vous est acheté, a été fabriqué, par ces deux grands groupes, Vanguard, BlackRock, d'investissement qui incluent toute la chaîne de tout ce que tu peux trouver sur la planète. Ces gens-là sont allés s'installer de connivence en association avec le gouvernement communiste chinois. et toutes les atrocités que le gouvernement communiste chinois fait subir à sa population, il n'y a personne qui en parle, depuis des décennies, on ferme les yeux là-dessus. Parce que c'est les complices de nos vrais maîtres, les investisseurs, anonymes ou pas, que tu peux pointer ou nommer ou pas. et toutes ces autres marionnettes du Forum économique mondial qui sont là pour avancer, toutes ces idéologies et ces politiques complètement farfelues. Tout ce beau monde-là naturellement vit dans l'opulence, se promène en jet privé, en grosse bagnole, vivent dans des grosses maisons énergivores et ont d'autres marionnettes, elles, ces gens-là pour accrocher le public des Greta Tout-Belle qui vivent aussi dans le luxe, qui se promènent aussi en jet privé et qui vendent des livres et qui donnent des leçons de moralité. C'est dans ce genre d'univers-là qu'on vit. Ce gros ballon chinois, ce n'est pas nouveau ces idées-là et ça m'amène à te prévenir de ce qui s'en vient parce que tout est de la programmation prédictive, disons, prophétique. Sur le déraillement train de l'Ohio, l'an dernier, il y a un film qui a été fait, White Noise, tout le monde en parle, qui est une comédie satirique qui a été filmée en Ohio, pas loin de l'événement tragique qui s'est produit le 3 février. Et dans ce film-là, il est question d'un déraillement train, justement, de produits toxiques exactement dans une petite ville comme celle de East Palestine où ça s'est produit. La programmation prophétique. C'est comme ça. Ce qui s'est passé en Turquie, aussi avec les deux tremblements de terre, quelque temps auparavant, Erdogan a refusé parce qu'on veut amener la Finlande et la Suède dans l'OTAN. Et c'est la volonté de ces gouvernements-là, apparemment, de la Finlande et de l'OTAN. La Finlande et de la Suède. Mais pour amener de nouveaux membres dans l'organisation transatlantique, ça prend l'unanimité des membres. La Turquie fait partie de l'OTAN. Il y a un député illuminé, un capoté, qui a fait brûler un Coran devant l'ambassade du Sud. On ne sait pas pourquoi, c'est complètement abruti. On sait que la Suède abrite beaucoup de combattants kurdes, qui sont les ennemis qualifiés de terroristes par Ankara. Et Erdogan, dans un discours, a rejeté du revers de la main, même avec le geste, l'adhésion de la Suède et de la Finlande, mais surtout de la Suède. et pas longtemps après, il y a eu deux gros tremblements de terre en Turquie avec un gros nuage, puis tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu vas le voir, ce gros nuage rouge très étrange qui survolait cette région-là. Tout le monde connaît le système ARP, qui est un système qui existe depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau, ARP, et c'est dans le but de contrôler la température qu'on a à l'époque mis sur pied ce programme. Et ce n'est pas nouveau qu'on veuille contrôler la météo. JFK, dans son discours annuel aux Nations Unies en 961, nous dit ceci. On doit, dans un avenir approché, joindre nos efforts dans l'idée de la prédiction météo. Et éventuellement, le contrôle de la météo. Lester B. Johnson, pas longtemps après que John F. Kennedy ait été assassiné, son vice-président est devenu président, naturellement, et lui nous disait encore plus clairement quels étaient les plans. On est dans les années 60. des États-Unis ou de ce gouvernement américain qu'on est difficilement capable d'identifier, qui contrôle vraiment. Mais ces intentions-là étaient très claires dans les années 60. Écoutons Lester B. Johnson. On doit se lancer dans le développement des satellites météo. Ça va permettre à l'homme de déterminer la couverture nuageuse. Et ultimement, de contrôler la météo. Et qui contrôle la météo contrôlera le monde. Donc, je vous ai partagé l'autre jour que c'est... avec ce programme ARP, on est capable de... et ça fait longtemps que ce programme-là existe. On va aller juste jeter un petit coup d'œil. mais j'avais quelque chose là-dessus. C'est le contrôle de la météo. ARP. Le projet ARP, est-il une arme de contrôle météorologique? On ne le sait pas, mais ça a été créé, ARP, dans les années... On parle même de 40. C'est un émetteur à haute puissance et à haute fréquence le plus performant au monde. Et ça va dans la ionosphère et on est capable avec beaucoup de de fréquences, de haute fréquence, on est capable de provoquer toutes sortes de choses. On serait même capable de provoquer des tremblements de terre. Donc, je reviens à cette histoire de ballon chinois dont tout le monde a parlé. Bien, imagine-toi qu'il y avait un programme américain dans les années 40-50 exactement similaire à ça et qui était le programme qu'on a appelé le programme Yucca, qui était une détonation nucléaire dans un ballon comme celui-là. Je te laisserai tous les liens comme d'habitude dans la voie de description. Yucca était le nom de code du premier et unique test à haute altitude d'un dispositif nucléaire jamais transporté par un ballon stratosphérique, l'objectif principal du département américain de la défense et du laboratoire scientifique de Los Alamos était d'étudier les effets de la détonation d'une ogive de défense aérienne à haute altitude dans le cadre des travaux de développement d'un missile anti-balistique. Ce test ainsi que deux autres détonations exaatmosphériques effectuées à l'aide d'ogives portées par des fusées à l'échelle de la mégatonne nom de code TIC et Orange ont été inclus dans l'opération Newsreel dans le cadre de l'opération Hard Track 1. Wow! Comme cela s'est produit dans la plupart des essais nucléaires il était nécessaire de mettre en place une série de stations de surveillance blablabla. Donc, tu parles des années 50 avec ce programme ce projet opération plutôt Hard Track 1 qui était une série de 35 essais nucléaires nous dit Wikipédia il n'y a rien de conspirationniste là-dedans mené par les États-Unis du 28 avril au 18 août 1958 dans le Pacifique. Au moment des tests de la série de tests de l'opération Hard Track comprenait Hard Track 1 parce qu'il y a eu Hard Track 2 comprenait plus de détonation nucléaire que le total des explosions nucléaires antérieures dans l'océan Pacifique ces essais faisaient suite à la série de d'autres essais l'opération Hard Track était dirigée par la Joint Task Force et était une collaboration entre l'armée et de nombreux civils qu'il y a eu Imagine-toi donc tout ça nous fait réfléchir à ce qu'on serait capable de faire dans un contexte comme celui-là et c'est une détonation et une impulsion électromagnétique qu'on est peut-être en train de préparer et on en parle de plus en plus et tu le sais on s'en est parlé nous on en parle beaucoup et le gouvernement américain se prépare à ça aussi tu remontes il y a le fameux c'est le Homeland Security le comité sénatorial qui a sous le président Donald Trump qui a signé un ordre exécutif l'ordre exécutif 138-65 je te laisserai tout ça dans la description et qui dit qu'on doit se préparer qu'une attaque électromagnétique a le potentiel de détruire dégrader endommager toute la technologie et les infrastructures critiques de notre système que ce soit d'une façon naturelle ou provoquée par l'homme ça aurait des impacts sur l'ensemble de la population américaine et du monde parce que toutes les réseaux électriques tout ce qui est électronique serait complètement grillé et pas pour une journée pour des mois et voire des années comment tu pourrais te remettre de ça il y aurait des millions des millions de gens qui y laisserait leur peau un rapport du congrès nous dit qu'une attaque EMP nord-coréenne tuerait 90% de tous les américains il est donc essentiel que les dirigeants nationaux américains traitent la menace EMP comme un problème critique et existentiel parce qu'on sait que tu peux avoir des gens complètement cinglés des états voyous comme on les appelle qui sont capables de paralyser par exemple le réseau électrique des États-Unis et le congrès américain a averti que la menace totale qu'elle représente était catastrophique une attaque EMP pourrait entraîner la mort de 90% des américains lors d'une audition à la chambre des représentants des États-Unis jeudi des membres de la commission EMP récemment supprimée ont informé le congrès de la dévastation qu'une attaque par impulsion électromagnétique pourrait infliger au pays wow et déjà en 2004 on parlait de ça coordination de la résilience nationale aux impulsions électromagnétiques par l'autorité qui m'est conférée en tant que président donc ça c'est l'ordre exécutif de Donald Trump il a ordonné que ce qui suit une impulsion électromagnétique a le potentiel de perturber dégrader et endommager la technologie et les systèmes d'infrastructures critiques les EMP d'origine humaine ou naturelle peuvent affecter de vastes zones géographiques perturbant des éléments essentiels à la sécurité et à la prospérité économique de la nation donc tu vois c'est quelque chose qui est traité très sérieusement on est même ici avec un autre document américain de 2004 de la commission qui était en charge de ça qui a rédigé un rapport sur les attaques EMP d'impulsion électromagnétique même une attaque cette nature elle a le potentiel de détruire tout ce que tu peux y trouver et on nous dit que ça pourrait arriver dans les 15 prochaines années on est en 2004 à l'époque 15 ans plus tard en 2019 imagine toi t'as Donald Trump qui signe un acte présidentiel là-dessus je ne sais pas mais quand tu regardes tout ça tu te dis qu'il y a sûrement quelque chose de très 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 gros qui nous pend au bout du nez préparez-vous en plus vos politiciens en n'ont rien à sirer parce qu'eux autres ils sont déjà bien préparés et bien organisés Sous-titrage ST' 501